Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du format vidéo de l'Institut français Stuttgart, un auteur dans ton salon. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois, publié aux éditions de l'Olivier en 2019. Journaliste et écrivain, Jean-Paul Dubois est lauréat du Prix Goncourt 2019 avec ce dernier roman. Sous ce titre poétique se cache une intrigue aussi étonnante qu'inattendue. Paul en scène, le personnage principal, est incarcéré dans une prison de la province de Montréal. Il partage sa cellule avec un homme aussi attachant que surprenant, un health angel accusé de meurtre, Patrick Horton. Ses deux compagnons de cellule partagent leur intimité, leurs interrogations, leurs peurs ainsi que leurs histoires respectives. Pendant son incarcération, Paul se remémore sa vie. Il repense à son père, un pasteur danois et à sa mère, une soixante-huitarde exploitante d'un cinéma art et essai à Toulouse. Il se souvient surtout de Winona, sa compagne aviatrice et de sa fidèle chienne Nook. Ils sont tous morts, mais l'accompagnent au fil des nuits et le rejoignent secrètement dans sa cellule. Lorsque le drame se produit, il est superintendant à la résidence Lex Celsior. Il mène une vie tranquille jusqu'à l'élection du nouveau gérant. Les premiers conflits éclatent, la machine infernale se met en route jusqu'à atteindre le point de non-retour. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre très abouti, porté par une écriture claire et fluide. En voici d'ailleurs quelques lignes. Durant les onze années que dura notre drôle de mariage, je ne pense pas avoir cessé d'aimer Winona Mapachi, ne serait-ce que le temps d'une respiration. Depuis cette journée, au bord du lac, elle est devenue une part de ma chair. Je la porte en moi, elle vit, pense, bouge dans mon cœur et sa mort n'y a rien changé. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire le livre. Si vous voulez en savoir plus sur l'Institut français et nos activités, n'hésitez pas à consulter nos différentes plateformes. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt dans une nouvelle vidéo.